Pour identifier la provenance des marbres, on va avoir différents critères de description, de caractérisation des matériaux. Les premiers vont être macroscopiques, donc d'abord on va regarder d'abord ce qui est la couleur du marbre. On a des blancs, des gris, des plus rosés, etc. Il y a toute une couleur de marbre, pas que des marbres blancs. Ensuite on va regarder si le marbre est plutôt massif ou un marbre très lité, très folié. On a les marbres de tinos, par exemple, qui sont très lité, avec des lits blancs et bleus qui peuvent s'alterner, ou des marbres plus massifs comme celui de paros ou de naxos. Après on peut aussi regarder la quantité de veines dans le marbre, parce qu'on a des veines de couleurs, des veines de minéraux différents, ça peut être des veines de quartz ou de mica par exemple. Ça peut être aussi des veines de calcite, mais de cristaux plus grossiers. L'autre critère macroscopique, toujours à l'œil nu qu'on va avoir, ça va être la granulomitrée du marbre. Est-ce qu'on est sur un marbre avec des cristaux fins ou au contraire des cristaux grossiers comme celui de naxos par exemple. Ensuite, on va pouvoir faire des analyses pour cette fois quantifier les choses. Par exemple, ce degré de cristallisation dont je viens de parler, on peut le quantifier avec un microscope de terrain. Sur le terrain, on prend des photos très zoomées du marbre et on va mesurer précisément la dimension des cristaux de calcite qu'on aura. Et en définissant cette dimension des plus grands grains du marbre, on va pouvoir ensuite repérer notre marbre par rapport à la base de données des marbres méditerranéens qu'on a. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est réaliser des lames minces de nos marbres. On va découper une fine tranche de marbre puis l'affiner pour qu'elle soit transparente. On va regarder le microscope optique. Et là, on va pouvoir définir un certain nombre de critères sur ce marbre. Les premiers, ça va être au niveau de la forme des grains de calcite, la forme des contours des grains, au niveau des joints des grains, parce qu'on a des joints qui vont être rectilignes, assez mosaïques ou au contraire, qui s'imbriquent entre eux. Ça, ça va donner des informations sur l'histoire géologique du marbre, pression, température. On va aussi regarder si les cristaux sont déformés. On va le voir au niveau des plans de clivage des cristaux. À nouveau, là, on peut avoir des informations sur des formations plutôt ductiles, donc chaudes du cristal. Ou au contraire, parce que les cristaux sont fracturés, donc une déformation plutôt cassante, donc plutôt froide. Toujours au microscope optique, on va pouvoir identifier les différentes phases accessoires, c'est-à-dire toutes les phases autres que la calcite et la dolomite dans le marbre. Ça va être des petits quartz, des mycates, des épidotes, etc., qu'on va pouvoir bien voir au microscope optique, notamment en lumière polarisée, analysée. Alors, le problème de ces lamins, c'est que ça nécessite un gros prélèvement de plusieurs centimètres de côté. Donc, ce qu'on peut faire, plus souvent pour le matériel archéologique, en tout cas, ça va être des analyses sur des poudres. Donc, on prend un petit fragment de marbre, on le réduit en poudre. Et là, on peut faire une analyse qu'on appelle l'analyse DRX, diffraction de rayons X, qui donne un accès à nouveau aux phases accessoires du marbre, mais en plus, qui permet de les quantifier les unes par rapport aux autres. Donc, on pourra savoir qu'on a 80% de calcite, 10% de dolomite, 5% de quartz, etc. Donc, c'est une analyse très intéressante qui nécessite un volume moindre par rapport aux lames minces. Toujours sur des analyses de poudre, on peut faire des analyses dites géochimiques, qui nécessitent cette fois un volume de poudre inférieur. D'une part, on va pouvoir analyser la composition chimique élémentaire du marbre. Donc, regardez combien de pourcents on a de calcium, de strontium, silicium, etc. Ça, soit on peut le faire de manière destructive sur 50 mg de poudre, donc un volume assez restreint, donc en ICP-MS, soit de manière non destructive avec un outil qu'on appelle PXRF, donc c'est la spectrométrie de fluorescence X portative, ou avec un outil qui a une forme de pistolet, on la pose sur une surface de marbre, on envoie des rayons X qui vont interagir avec la matière, avec le marbre, puis qui vont être réémis sous forme d'une fluorescence X que l'outil va analyser, et de là, on va pouvoir tirer la composition chimique du marbre. Puis, une autre analyse géochimique très utilisée en provenance du marbre, ça va être les analyses isotopiques, surtout du carbone et de l'oxygène, puisque le marbre, c'est essentiellement de la calcite, donc CaCO3. Donc, on va analyser le carbone et l'oxygène de ce minéral-là. Donc, on réduit en poudre à nouveau le marbre. Il faut un volume extrêmement faible, ça va être 50 microgrammes de poudre, donc c'est très faible. Et cette analyse va nous donner la proportion d'oxygène lourd par rapport à l'oxygène léger, donc oxygène 18, oxygène 16. Pareil pour le carbone, carbone 13, carbone 12. Et on va faire des rapports isotopiques qu'on va appeler donc les delta O18, delta C13. Et on a une très grande base de données qui est bien référencée pour les marbres du bassin méditerranéen. Donc, par cette simple, déjà, analyse, on peut resituer le marbre qu'on analyse, le marbre archéologique, dans la base de données du bassin méditerranéen. Et ensuite, on couple avec d'autres types d'analyses. Vous rajoutez des variables qu'on va incrémenter au fur et à mesure. Et pour réussir à combiner toutes ces données, les interpréter tout en même temps, on utilise des outils statistiques. Celui qui se prête très bien aux études de provenance, ça va être les analyses de la compréhension principale, les ACP, qui est un outil statistique où on peut mettre 2, 3, 5, 10, 15 variables en même temps. Et en sortie, on aura un graphique en deux dimensions où vont se resituer tous les marbres de notre base de données, plus les marbres archéologiques, les uns par rapport aux autres. Et deux marbres qui se situent au même endroit sur le graphique sont susceptibles d'avoir une même provenance, ou en tout cas d'être similaires au niveau des variables qu'on aura injectées. Et à l'inverse, deux marbres parfaitement distincts sur ce graphique seront deux marbres qu'on peut distinguer avec nos variables.